Accident de Pierre Palmade, que risquent ces deux qui ont fui et sont activement recherchés ? Pierre Palmade n'était pas seul dans son véhicule au moment de l'accident de la route qui l'a provoqué. L'humoriste était accompagné de deux individus qui ont pris la fuite et sont désormais recherchés par la police. Deux hommes qui risquent gros. Ils sont toujours introuvables. Les deux individus qui étaient des passagers du véhicule de Pierre Palmade. Lors de l'accident survenu le vendredi 10 février, sont activement recherchés par la police. Selon des témoins, lors de la collision sur une route départementale en Seine-et-Marne. Deux hommes ont été aperçus en train de prendre la fuite alors que l'humoriste était dans un état d'urgence absolu et que les trois autres victimes ont été transportées à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Si la femme enceinte de sept mois a perdu son bébé en raison de la violence du choc. Son fils de six ans et son frère sont toujours dans un état grave. Une enquête a alors été ouverte pour homicides et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Une perquisition a ainsi été réalisée chez Pierre Palmade et a permis, selon le Parisien, de trouver des médicaments, du matériel d'injection, dont des seringues usagées, ainsi que des sex toys. Pas de traces cependant du téléphone portable de l'artiste de 54 ans, comme le rapporte le Parisien. L'appareil n'a pas été retrouvé ni sur l'humoriste, ni dans sa voiture ou sa maison. Un coup dur pour les enquêteurs qui espéraient y trouver des informations sur les deux individus en fuite. Qui seraient des escort boys âgés d'une vingtaine d'années ? Le quotidien explique que ces derniers faisaient la fête dans la maison de Pierre Palmade. A Céliambière, Seine-et-Marne, depuis 24 heures. Il l'avait accompagné pour faire des courses avant le drame. Il logeait même à son domicile depuis jeudi dernier. S'ils n'ont pas été identifiés. Ils ont par contre été filmés par une caméra embarquée dans une autre voiture. Ils sont également soupçonnés d'avoir effacé des indices dans la demeure de Pierre Palmade car, toujours selon le Parisien, ils seraient revenus le vendredi soir à proximité de la résidence pour récupérer des bagages. Une piste qui doit être encore confirmée par l'exploitation des images des caméras de perte. Une commune limitrophe, saisie par les enquêteurs, explique le journal. Appelé par le ministère de l'Intérieur à se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits. Les deux individus se cachent toujours. Et ils risquent très gros et notamment des poursuites pour non-assistance à personne en danger. En cas de condamnation, ils pourraient même écoper d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.